La moto Gilera La moto Gilera célébra ses 100 ans en 2009. Sa naissance coïncide presque avec la naissance de la moto elle-même. Pendant près de 60 ans, l'histoire de la moto Gilera a été liée à celle de son fondateur. Giuseppe Gilera était un homme de son temps. Il faisait partie de cette génération qui a écrit l'histoire industrielle de l'Italie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, parce qu'il avait la ténacité et le courage de tenter. Il croyait en l'avenir. Il commença avec un petit garage, il passa à un autre plus grand, puis à un autre encore plus grand. Juste après la guerre, il fonde une entreprise au bon endroit, avec de bonnes dimensions. Il développe son activité au fur et à mesure de la demande du marché. Sa famille était paysanne depuis des générations. Elle comptait aussi quelques rares artisans, mais lui, il possédait mystérieusement le génie de la mécanique. C'était un homme qui s'était construit seul, grâce à des connaissances techniques enrichies par son expérience personnelle. Surtout, il était doué de grandes intuitions. En mécanicien très compétent, il construisit sa réputation d'abord comme réparateur, et ensuite comme constructeur. Sûr de lui, doté de grandes qualités humaines, il savait établir des rapports très forts avec son entourage et les gens qui travaillaient avec lui. Il sut d'une manière très naturelle composer ce qu'aujourd'hui on appellerait un team. Moi, j'ai un souvenir formidable de Giuseppe Giller, le souvenir d'un homme que j'ai presque toujours considéré comme un père. C'était un véritable chef de famille. Nous, au département course, on le voyait surtout le soir vers minuit. On avait commencé à 6h du matin, et Gillerat, à la fin de la journée, disait « Demain, on se revoit à 6h du matin. » Et à l'heure dite, il était là à nous attendre. L'entreprise Gillerat naît en 1909 à Milan, avenue du 22 mars, dans le Milan ancien. Lorsque Giuseppe Gillerat décide de se mettre à son compte, il dessine le premier moteur sur lequel est monté le même cadre que celui utilisé pour les vélos. La démarche est totalement novatrice. Le cadre est plutôt conventionnel, le moteur pas du tout. Il s'agit d'un moteur à soupape en tête, très avancé pour l'époque. La première moto conçue par Giuseppe Gillerat avait un moteur à 4 temps. Les pédales avaient une double fonction, pour le démarrage et pour s'aider dans les montées. Parce que la puissance du moteur était tellement limitée que dans des parcours un peu raides, souvent le pilote avait à pédaler. On raconte que cette moto pouvait monter à 100 km heure. Et avec cette moto, il a fait des courses. Il participa à différentes compétitions et il en gagna plusieurs. Au début, presque tous les artisans étaient également pilotes. Parce que la seule manière dont ils pouvaient faire connaître leurs motos au public était de les engager dans des compétitions. Parmi ces artisans pilotes, plusieurs devint ensuite de véritables pilotes. Gillerat était pilote plutôt par nécessité. Lui, c'était surtout un mécanicien. Sa passion était la mécanique. Luigi Gino, qui était le frère de Giuseppe Gillerat, son beau-frère, Rosolino Grava, et quelques collaborateurs ou amis roulaient aussi pour Gillerat. Il y avait une gestion familiale des courses. Les pilotes italiens étaient des pilotes du dimanche et des jours fériés. Le reste de la semaine, ils avaient d'autres activités. En Italie, on roulait sur des circuits de ville, ainsi que sur des routes entre les villes, avec comme protection des balles de paille qui surtout servaient au public pour s'asseoir et être plus proche de la course. L'objectif industriel de Giuseppe Gillerat se dessine en 1920-21, avec les premières compétitions. Ses idées sont claires. Il veut construire une moto fiable et économique. Il a conçu une moto de tourisme, mais montée par quelqu'un voulant concourir, la moto pouvait se présenter à des compétitions de régularité et gagner. Dans des compétitions de vitesse, c'eût été impossible. La cylindrée préférée par les clients n'était pas la 500, mais la 350. Ainsi, Giuseppe Gillerat s'adapta à ce choix du marché et, en 1926, la première 350 sorties dans les modèles sport et super sport. Il avait changé les paramètres parce qu'il jugeait que les soupapes latérales étaient plus efficaces. Giuseppe Gillerat, avec son usine moins grande et moins bien équipée que celle de son concurrent direct, Moto Guzzi, devait forcément miser sur un produit plus économique pour arriver à l'emporter sur les prix. Il comptait sur les soupapes latérales, qui étaient à l'époque le système le plus sécurisé, en un sens le plus rationnel. En 1930, Nacquitte, une moto nettement plus valable, la VL 500 cm3 et 350 cm3. Tout en gardant les soupapes latérales, il avait amélioré le modèle sur différents points. Une boîte à 4 vitesses, une lubrification plus efficace et d'autres bonnes prestations. Une des caractéristiques des motos Gillerat était de s'imposer surtout dans les compétitions d'endurance, ce qui consolidait l'image de robustesse de la maison de production. Les victoires les plus importantes furent obtenues dans la compétition de la Seijiorni en 1930-31. Les Italiens étaient alors considérés comme les cendrillons dans le paysage européen dominé par les Allemands et les Anglais qui maîtrisaient des techniques très avancées. Cette victoire fut le premier succès d'une équipe italienne dans cette Olympiade de la moto. Les pilotes étaient les mêmes que ceux des compétitions de vitesse, le même groupe d'amis et de proches auxquels s'était ajouté Miroma Face, Il Bel Nero, appelé ainsi pour son physique avantageux. Tous ensemble, ils contribuèrent à ce succès qui est resté le premier remporté pour la Seijiorni par une équipe italienne. Après son grand succès à la Seijiorni, la course de 6 jours, Gileira décide de se concentrer également sur les modèles de cylindrée inférieurs à 1,5 litre. En Italie, les motos faiblement cylindrées jouissaient davantage fiscaux et avaient des prix plus abordables. Des portes d'Arcoré seraient ainsi une moto légère avec un moteur de 175 cm3 et les soupapes latérales. L'évolution directe de ce moteur donna ensuite naissance à la Cyrio. Après 1934, la cylindrée est montée à 220 cm3 et des modifications substantielles apportées au moteur. Les soupapes latérales dépassées, Arcoré ressentit la nécessité de transformer la production. En 1934, un nouveau moteur à valve en tête aux prestations élevées voit le jour, créé pour la route. La 500 VT Bitubo pouvait atteindre une vitesse de 130 km heure et disposait d'un système d'échappement avec une seule soupape et deux conduits divergents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A partir de ce modèle, surnommé 8 boulons, on a conçu différentes versions pour des compétitions variées dans la catégorie sport et pour les jeunes qui se préparaient à une carrière dans le motocyclisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Marthe a été créée à partir d'exigences militaires. Dans les années 40, l'armée a demandé des motos avec des caractéristiques précises. Les militaires voulaient les soupapes latérales et la transmission à cardan et pas une transmission par chaîne. La Marthe a été construite expressément pour cette raison-là. Après la guerre, une petite série de Marthe sortit encore destinée aux civils. La moto la plus belle, qui sans aucun doute illustra le mieux cette vision, fut la Gilera Saturno. Une moto à soupapes en tête conçue à Salmaggi en 1940. C'était une vraie moto de balade, le rêve de beaucoup, mais dont l'équipement permit à de nombreux particuliers de gagner d'importantes compétitions avec un budget modeste. La moto de famille qui gagne les courses était le slogan de la maison Gilera. En effet, cette phrase correspondait à la philosophie de l'entreprise qui voulait produire des motos robustes, mais aussi suffisamment performantes pour participer aux compétitions. La moto la plus belle, qui sans aucun doute illustra le mieux cette vision, puis la Gilera Saturno. Une moto à soupapes en tête conçue à Salmaggi en 1940. C'était une vraie moto de balade, le rêve de beaucoup, mais dont l'équipement permit à de nombreux particuliers de gagner d'importantes compétitions avec un budget modeste. La Gilera Saturno est probablement la Gilera la plus célèbre et de toute façon une des motos les plus réputées et les plus appréciées de l'histoire du motocyclisme. Ses débuts se situent en 1947 dans les courses en circuit de l'Amour avec Bassanini, qui pourtant fut obligé de déclarer forfait. Juste après, une série de succès arrive. Dans les années qui suivirent, les motos d'écurie et celles conduites par des particuliers obtiendront environ 500 victoires. – Sous-titrage MFP. 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 C'est pourquoi Gilera fabriqua un autre modèle de course appelé Pium, à cause de la légèreté du cadre. Son moteur était beaucoup plus puissant, 40-42 chevaux à 6000 tours. Avec cette moto, il remporta plusieurs titres. Dans la foulée de la nouvelle production de moteurs à soupape en tête, naît en 1935 la série VT, surnommée 4 boulons, qui par la suite évolueront à 8 boulons. Les noms proviennent du nombre de boulons qui fixent le fond du cylindre au carter moteur. Cette moto a participé à des courses de 1952 à 1957 dans la catégorie sport, démontrant une fois de plus les grandes qualités de son moteur. Sous-titrage ST' 501 La Saturno était un bon modèle, mais plus suffisant pour participer aux grandes compétitions du championnat du monde. De l'usine d'Arcoré arriva alors la moto qui allait permettre à Gilera de tout gagner. Avec l'avènement de la 4 cylindres, la Piuma fut abandonnée. Les courses continuèrent avec la 4 cylindres plus performante. La Gilera 4 cylindres, construite après la guerre, est sans aucun doute une des motos de course les plus exemplaires et fait partie des bolides les plus célèbres de tous les temps. Le projet, né du crayon de Piero Remo, s'avéra un grand succès. Modifiée à plusieurs reprises au fil des ans, mise à jour et améliorée par les mains habiles des ingénieurs et mécaniciens, elle est une légende incontestée dans l'histoire de la moto italienne. La 504 cylindres à deux arbres, refroidie par air, remporta une série de titres qui la fit rentrer dans l'histoire du sport motocycliste. On a gagné vraiment à maintes reprises. Sous-titrage ST' 501 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 La rondine a été construite à Rome par la compagnie nationale d'aéronautique qui fit faillite en 1935. Quand on a dû trouver une usine pour faire avancer le projet, on consulta différentes maisons de production, parmi lesquelles Moto Guzzi. Mais personne ne voulut acheter le projet parce que le marché préférait les produits faits maison. Giuseppe Gileira était d'un grand pragmatisme. Pour lui, l'important, c'était la fonctionnalité du produit. Après, il suffisait tout simplement de l'appeler Gileira. Une nouvelle fois, la grande intuition de Giuseppe Gileira fut de reprendre le matériel technique de la rondine. Quatre cylindres turbo-compressés dessinés par M. Remor. Avec les six exemplaires de la rondine, Ariverta Arcore, Piero Remor, Piero Taroufi, ingénieur, pilote et pilote des sept très estimés, et le chef des mécaniciens. Ce groupe fit la renommée de cette ex-Rondine, qui après avoir pris la marque Gileira, devint une grande collectionneuse de records mondiaux sur différentes distances. Le régime fasciste était très sensible à toute manifestation de supériorité dans le domaine de l'industrie italienne. La course au record était un véritable objectif. Cela participa à la création de l'image d'une entreprise aux capacités mécaniques d'un haut niveau. On se souvient d'un record majeur, celui de la vitesse absolue qui dépassait les 274 km heure sur le parcours chronométré de l'autoroute entre Bergamo et Brescia. L'engagement fut remarquable. Maintenir droit de cette moto monstrueuse au-delà des 200 km fut un effort énorme pour Piero Taroufi, qui le rappela à maintes reprises. La moto des records de Taroufi est le 4 cylindres turbo compressé, dérivé directement du projet CNA Rondine. Cette machine, sans le carénage, participa aux courses jusqu'à la seconde guerre mondiale, glanant quelques victoires historiques. La 500 turbo compressé 4 cylindres devint non seulement une grande machine à battre des records, mais aussi une grande machine pour le grand prix. La moto des records différait un peu de celle qui roulait sur les pistes. Ces différences étaient minimes, mais importantes en ce qui concerne le moteur et le cadre. On se rappelle d'une victoire importante de Aldi Gretti à Manza. Ce fut la première grande victoire de cette moto qui, sur le papier, était gagnante. Mais qui, on ne sait pas pourquoi, n'arrivait jamais à franchir la ligne d'arrivée. Cette fois-là, elle écrasa tout le monde. Avec Dorino Serafini, pilote de Pezzaro, elle remporta le titre européen, battant la BMW turbo compressé de Meyer. Formidable machine pour l'époque. Après la guerre, les règlements des compétitions interdisaient l'utilisation de la suralimentation. La 4 cylindres d'avant-guerre est radicalement modifiée et remplacée au début par un 4 cylindres 500 refroidi à l'eau. Ce modèle n'était pas une solution parfaite et le personnel du département course se remit à l'oeuvre afin de concevoir une moto gagnante. De ce projet, naquit la 504 cylindres à deux arbres refroidi par air. Elle gagna une série de titres mondiaux, marquant de façon indélibile l'histoire du motocyclisme italien. La gilera 4 cylindres 500 est la moto de tous les records, non seulement records de vitesse, mais aussi nombre de victoires. Umberto Mazzetti est champion du monde en 50 et en 52, suivi par Joe Duke, trois fois champion du monde, et Libero Liberati, vainqueur en 1957. A cela s'ajoutent six titres mondiaux, ainsi que trois victoires au Touriste Trophy, huit titres italiens, une victoire et un record au Milan Tarente, grâce à Bruno Franchisi. Elle était la véritable reine, une moto qui évoluait continuellement. Au cours de la même saison, concouraient des modèles différents entre eux, de versions adaptables aux différentes caractéristiques des pistes. La gilera participa aussi avec succès aux compétitions de sidecar. La maison remporta des victoires aux Grands Prix mondiaux. Ces résultats sont restés dans l'histoire aussi parce que peu nombreuses furent les marques italiennes qui se risquèrent dans les trois roues. La gilera avait adapté le sidecar aux quatre cylindres. Et dans de nombreuses occasions, à la Saturno, en modifiant radicalement le cadre, afin de mettre toutes les chances de son côté pour concourir avec de bons résultats. Pour concourir avec de bons résultats. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La Saturno ne fut pas seulement une moto de vitesse utilisée dans les élections. Les compétitions de sidecar. Elle devint, entre autres, une machine de compétition dans toutes les courses, dans le cross et dans les compétitions de régularité. Le pilote Villa, qui avait gagné en 1939 la Milano Taranto, prépara une version spéciale pour la compétition de cross qui se disputa à Imola en 1948. A partir de celle-ci, naquit une Saturno Cross avec un engagement direct aux courses de la maison mère. A partir de cette moto naîtra un modèle pour les compétitions de régularité qui n'étaient déjà plus tout terrain par rapport au modèle d'avant-guerre. Les compétitions de régularité étaient en réalité des compétitions de vitesse sur route. Les compétitions de régularité Des motos populaires s'imposaient, plus économiques et de petites cylindrées, pour pénétrer dans un marché extrêmement concurrentiel. 725 et la série qui l'a suivie ont fait la fortune de l'entreprise. La cylindrée a augmenté au cours des années et les modèles se sont spécialisés, comme pour cette épreuve de régularité confiée aux pilotes officiels. ... 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 La vraie moto grand prix pour la catégorie 125 naît en 1956 grâce au projet de la 175 cm3 bicylindre Formule 2. ... La 125 était vraiment une moto conçue pour les grands prix, c'est-à-dire pour les courses sur les pistes. C'était une moto très rapide qui, à sa première sortie à Monza, en mai 1956, remporta le titre. Elle gagna aussi quelques compétitions internationales, mais elle n'arriva jamais à remporter le titre mondial. ... ... ... 1957 fut une année glorieuse, celle du titre mondial de Libero Liberati. ... Mais à la fin de la saison se produisit ce que tout le monde appela le pacte Celera, c'est-à-dire un accord entre Gilera, Guzzi et Mondial, qui décidèrent de se retirer du championnat du monde et des compétitions plus généralement. ... On ne doit pas oublier que l'engagement de Gilera dans les courses était vraiment important, probablement même trop par rapport aux dimensions de la maison, de sa production, de son marché. ... ... ... ... à la dimension de la maison et à la position et au marché Le dernier pilote qui devint champion du monde avant que l'entreprise ne se retire est Libero Liberati. Il atteignit la célébrité en 1957 avec 4 victoires et un bon nombre de classements. Liberati avait déjà commencé à participer aux courses en 44 et depuis cette année il n'avait jamais cessé. A part en 57, il n'eut pas une carrière couronnée de succès avec Giller, mais il resta fidèle à cette équipe dès le début des années 50. Libero Liberati mourut prématurément dans un accident de la route en Val Ninera en 1962, mais sa renommée reste vivante et son nom lié à cette saison unique pour la moto italienne. C'est parti ! En 1959, la maison d'Arcoré célèbre ses 50 ans. Pour célébrer cet anniversaire, Arcoré sortit un modèle qui remporta un grand succès, la 98 Jubileo. Cette moto est plus importante que ne laisse apparaître sa modeste cylindrée. C'est une moto polyvalente qui fut ensuite produite en plusieurs modèles. Elle est économique et confortable. Dans sa version course de régularité, elle est connue sous le nom de Seijorni, ou Six jours en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Une moto qui connut de nombreuses versions tout terrain, notamment pour les épreuves de régularité et dans une moindre mesure de crosse. ... ... ... ... ... ... ... La série Jubileo a été notre série leader jusqu'à l'année du passage chez Piaggio. ... En 1969, à cause de graves difficultés économiques, l'entreprise est acquise par le groupe Piaggio. ... Il existe de nombreuses sources, y compris dans le secteur manufacturier. ... Ils commençèrent aussi à produire d'autres modèles, comme la 150 Arcore, la 125 Arcore, et les modèles à deux temps sortis dans les années 80. ... 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